Générique 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 Bonsoir, bienvenue dans votre journal. Voici tout de suite les titres de ce mercredi. Et à la une ce soir, un anniversaire, 29 chefs d'état de gouvernement et des tensions. Le sommet du 70e anniversaire de l'OTAN a mis au jour les dissensions entre les plus grands leaders de la planète, notamment sur les questions de terrorisme. Mais y a-t-il des avancées concrètes ? Tous les détails à suivre. 90% des trains supprimés, la moitié des enseignants du pays en grève. La France s'apprête à remonter un jeudi noir demain avec les manifestations contre la réforme des retraites. Notre reportage du jour nous emmènera à la rencontre de professeurs et de cheminots en colère. A la une également un procès historique pour corruption en Algérie à 8 jours de la présidentielle. Il implique entre autres deux anciens premiers ministres et proches de l'ex-président, Abdelaziz Bouteflika. Et puis zoom ce soir sur ceux qui seront peut-être les réalisateurs de demain. Un festival mondial récompensait hier à Paris les meilleurs clips vidéo réalisés sur le thème du changement climatique. Avec une particularité, ces créateurs n'étaient équipés que d'un smartphone. Emmanuel Macron l'avait jugé comme étant en état de mort cérébrale. Mais l'OTAN révèle des tensions plus vives que jamais ces derniers jours. 29 chefs d'état de gouvernement étaient réunis à Londres pour le sommet du 70e anniversaire de l'organisation. Une rencontre test dans un contexte de crispation avec la Turquie et les Etats-Unis notamment. Donald Trump a annulé sa conférence de presse finale. Alors malgré tout, faut-il retenir de ce rendez-vous désavancé ? Élément de réponse avec Stéphane Amalian. Le sommet de l'OTAN touche à sa fin ce mercredi. Les 29 états membres ont accepté de signer une déclaration commune qui dénonce les actions agressives de la Russie et qui reconnaît pour la première fois l'influence croissante de la Chine. Un texte adopté dans un contexte très tendu où trois états, la France, les Etats-Unis et la Turquie, se sont opposés, parfois durement, sur de nombreux points. L'unité de l'OTAN semble n'avoir jamais été aussi fragile. Il y a eu des désaccords au sein de l'OTAN depuis que cette alliance existe. Nous sommes 29 pays des deux côtés de l'Atlantique, avec une histoire, une géographie et des partis politiques différents au pouvoir. La force de l'OTAN réside dans le fait que nous parvenons toujours à surmonter ces différences. Nous avons toujours réussi à surmonter ces différences et à nous unir autour de notre objectif clé, qui est de nous défendre. Le président français Emmanuel Macron a été au cœur de ces tensions en s'opposant tantôt à Donald Trump, tantôt à la Turquie, en jouant le rôle de leader de l'Europe. Il est donc important que les Européens se réengagent, nous le faisons depuis deux ans, à travers la structuration d'une Europe de la défense, et nous devons l'assumer au sein de l'OTAN. Et là, je le dis de manière extrêmement claire, ça n'est pas une alternative à l'OTAN, mais c'est un pilier au sein de l'OTAN. A l'issue du sommet, Donald Trump a annulé sa conférence de presse en déplorant l'hypocrisie, notamment du Premier ministre canadien, surpris la veille par une caméra en train de se moquer du locataire de la Maison-Blanche. Le président américain a également dénoncé la dépendance de certains membres de l'Alliance Atlantique vis-à-vis de Washington et leur contribution trop faible à son budget. Et Donald Trump avait sans doute en tête un autre dossier qu'il attend aux Etats-Unis, la procédure qui vise sa destitution. Le président américain est accusé d'avoir usé de son influence pour pousser l'Ukraine à enquêter sur le fils de Joe Biden, son concurrent démocrate, pour 2020. Et les preuves sont accablantes. Ce sont les conclusions du rapport d'enquête parlementaire que Donald Trump a qualifié de blague. On fait le point avec Maxime Bioss Duplan. Le congrès américain entame ce mercredi les débats juridiques sur une éventuelle mise en accusation de Donald Trump. Le rapport d'enquête a été publié et selon la Chambre des représentants, les faits sont accablants. Il appartient désormais à la commission judiciaire du congrès de décider si un impeachment doit effectivement être lancé. Selon le rapport, le président américain a cet été fait pression sur l'Ukraine pour qu'elle fasse l'annonce d'une enquête sur Joe Biden, adversaire probable de Trump en 2020. Et pour les démocrates, ces pressions pourraient remonter même encore plus loin que le dernier président ukrainien. L'un des problèmes sur lesquels nous nous penchons est le suivant. Ce programme a-t-il commencé bien avant que nous ne l'ayons compris ? Ce programme a-t-il été mis en place pour tenter de faire pression sur le dernier président de l'Ukraine, Poroshenko ? Il est dérangé, a réagi Donald Trump, au sujet d'Adam Schiff. Mais pour les républicains, toute cette procédure est une farce et le seul moyen trouvé par les démocrates pour barrer la route à Donald Trump. Selon la présidente de la Chambre, toute accusation, si nous allons vers la destitution, devait être claire, irréfutable et non-partisane. Mais les démocrates ne respectent aucun de tous ces points. En plus du fond du dossier, les démocrates estiment aussi que le président a tenté de faire obstruction à l'enquête. Selon un sondage de Real Clear Politics, 49% des Américains soutiennent une procédure de destitution, tandis que 44% la rejettent. C'est un jeudi noir qui attend la France, demain, dans le sens des départs, des retours, dans tous les sens du terme. 245 rassemblements et manifestations déclarées sont prévues dans tout le pays pour cette grève contre la réforme des retraites. Au niveau des transports, prévoyez seulement un TGV sur 10, un TER sur 5. 20% des vols sur le territoire sont également supprimés. Air France prévoit l'annulation de 30% de ces vols intérieurs et de 15% de ces vols moyens courriers. Mais les transports ne sont pas les seuls perturbés. Dans les écoles, un taux de 55% d'enseignants en grève est attendu sur tout le territoire français, avec des pointes à 78% à Paris. La réforme des retraites et notamment la nouvelle méthode de calcul des pensions envisagées inquiètent les enseignants. Raphaël Vivant a rencontré certains d'entre eux. Au lycée Saint-Jus de Lyon, la journée de grève du 5 décembre devrait être très suivie. Professeur d'histoire géo depuis 28 ans, Stéphane Hubac se joindra à la mobilisation. Il dénonce le calcul des pensions du futur système de retraite, qui devrait grandement pénaliser les enseignants. En tant qu'enseignant, et le gouvernement d'ailleurs l'a avoué lui-même, les enseignants seraient vraiment les grands perdants de ce système. Certains simulateurs notamment, aujourd'hui, évoquent la perte de quasiment 30% de la pension pour quelqu'un qui partirait en retraite en ayant commencé en 2025, date à laquelle la réforme est supposée rentrer en vigueur. Stéphane craint pour l'attractivité de son métier, alors que l'éducation nationale manque déjà d'enseignants dans certaines disciplines. Déjà, on a la question des salaires, aujourd'hui, qui posent problème. Si demain on rajoute des pensions qui sont vraiment des pensions extrêmement réduites, moi j'ai du mal à voir qui va vouloir venir travailler dans l'éducation nationale avec de telles perspectives. Ces derniers jours, le gouvernement a tenté de rassurer les enseignants en promettant des augmentations de salaires. Une annonce insuffisante pour Stéphane et ses collègues. Je pense que là on va voir une mobilisation qui est vraiment très forte parce que même des collègues qui, éventuellement, sur certains points, peuvent être un petit peu timides, là très clairement seront en grève jeudi. Donc normalement, la mobilisation devrait être vraiment massive. La réforme prévoit également la fusion des 42 régimes existants pour créer un système de retraite universel. Cela mettrait donc fin aux régimes spéciaux, notamment celui des cheminots. Pour Johan Sog, employé de la SNCF depuis 19 ans, c'est la réforme de trop. On est rentré sous un contrat. À partir de là, les différentes réformes ont fait que ce contrat s'est amoindri. Si on a accepté de gagner moins d'argent tous les mois sur notre fiche de paye, c'est en contrepartie notamment de ce régime spécial de retraite. Si on accepte la pénibilité de nos métiers, c'est-à-dire le travail en 3-8, les samedis, dimanches, les fêtes, le régime de retraite a fait quelque chose. La grève devrait être très suivie chez les cheminots qui se disent prêts à reconduire le mouvement pour maintenir la pression sur le gouvernement. Si les enseignants et les cheminots ont promis de se mobiliser massivement, ils seront loin d'être les seuls à faire grève ce jeudi. Ils seront rejoints par le personnel hospitalier, les employés du secteur de l'énergie, les avocats et d'autres. Le gouvernement, pour sa part, a promis qu'ils ne reculeraient pas sur cette réforme des retraites. Raphaël Vivant, à Lyon, pour Euronews. Partons à présent en Algérie où s'est ouvert aujourd'hui le procès pour corruption de deux anciens premiers ministres algériens proches d'Abdelaziz Bouteflika mais aussi deux grands patrons. Pour en parler, on rejoint au cœur de la rédaction d'Euronews Maxime Baiz. Maxime, bonsoir. C'est le premier procès qui implique des dirigeants aussi importants depuis l'indépendance et il se déroule à un peu plus d'une semaine de l'élection présidentielle. Oui, c'est un procès hors normes qui s'est ouvert devant le tribunal d'Alger. En dehors du profil des accusés, comme vous le rappeliez Guillaume, les accusations sont le reflet d'un système qui a exercé son pouvoir sur l'Algérie pendant 20 ans, le système Bouteflika. Appelé le premier à la barre aujourd'hui, Ahmed Ouyaïa, quatre fois chef du gouvernement. Il est accusé entre autres de dilapidation des données publiques, corruption, abus de fonction dans le secteur de l'automobile. Une industrie jeune en Algérie développée par l'État à partir de 2014 et Ahmed Ouyaïa aurait favorisé certains industriels en échange davantage. Lui et un autre ancien premier ministre Abdelmalek Selal ont plaidé aujourd'hui l'incompétence de la cour, les faits qu'on leur reproche remontant à l'époque où ils étaient en exercice. Selon eux, c'est donc à la haute cour de l'État, une juridiction spéciale de les juger. Problème, elle n'existe pas encore. Reste à savoir comment va résonner ce procès dans la campagne. Le 12 décembre prochain, les Algériens doivent voter pour leur nouveau président et ils sont dans leur immense majorité convaincus qu'il ne changera rien puisqu'issue du système qu'ils dénoncent. Deux anciens premiers ministres sont en effet parmi les cinq candidats. Alors que ce soit dans le box des accusés ou sur les affiches électorales, pour beaucoup, on assiste seulement à une énième mise en scène du pouvoir. Et comme chaque soir désormais, nous vous proposons de faire un tour d'horizon des autres sujets traités par les services linguistiques d'Euronews et nous vous les proposons en partie, en version originale. Et on commence avec ces images d'un incendie qui s'est déclaré ce mercredi matin dans une université et un hôtel d'Odessa en Ukraine, comme nous le rapportent nos collègues du service russe. 1000 mètres carrés partaient en feu selon les services d'urgence ukrainiens. Neuf personnes ont été blessées et hospitalisées, dont trois pompiers. Nos collègues espagnols reviennent quant à eux sur la création par le gouvernement bolivien d'une unité spéciale pour combattre les narcotrafiquants. Selon les dirigeants boliviens, le président vénézuélien Nicolas Maduro financerait des groupes pour tenter de déstabiliser le pays. L'unité de police comptera au début 70 agents avant de monter en puissance à terme. Et puis on termine avec cette mesure décidée à Budapest, comme nous le racontent nos confrères de l'équipe hongroise d'Euronews. À partir de demain, les trottinettes électriques seront interdites à proximité du Parlement hongrois, objectif du gouvernement protéger le patrimoine culturel de la capitale. Restent néanmoins autorisés les fauteuils roulants électriques et les vélos sur la piste cyclable située autour du Parlement. Un téléphone et une minute 26, pas plus. C'était les conditions pour participer à la 15e édition du Mobile Film Festival. 50 clips ont été sélectionnés parmi des centaines, 20 ont été récompensés hier à Paris. Le thème cette année de ces ultra-courts-métrages diffusés en ligne, le réchauffement climatique à la clé pour les lauréats des bourses pour la création d'un court-métrage, avec cette fois-ci davantage de moyens. La sélection de Sandrine Delorme. Un téléphone, une minute, un film et cette année un thème, le changement climatique. La 15e édition du Mobile Film Festival Act Now on Climate Change a engendré la création de 800 films de 91 pays. 50 ont été sélectionnés et 8 récompensés. La pollution plastique, la pénurie d'eau, la surpopulation, la déforestation, entre humours, anticipation et cris d'alarme, tous ces thèmes ont trouvé un écho. Scream de Gonzague-le-Gout a reçu le Grand Prix France et il a été largement diffusé puisque repris par l'ONU sur Twitter. La productrice du film a voulu faire de ce court-métrage un exemple de lutte contre le réchauffement climatique. Du coup on est parti tourner en Normandie. C'était d'ailleurs un tournage éco-produit. Donc on a essayé d'avoir un bilan carbone le plus faible possible. Le Grand Prix International a été attribué à Ouellet de Fatima Nofélie. En une minute, elle dépeint un monde où l'eau sur Terre s'est raréfiée, à tel point qu'elle a remplacé l'argent. Le prix du meilleur scénario a été attribué à Vacation de deux Anglais qui avec beaucoup d'humour évoquent les problèmes du continent plastique dans l'océan Pacifique. Des mini-cours-métrages qui interpellent, questionnent et veulent faire prendre conscience de l'urgence à lutter tous ensemble, chacun à notre échelle, contre le réchauffement climatique. Et c'est la fin de cette édition. Merci d'avoir été avec nous. L'information continue tout de suite sur Euronews et sur les réseaux sociaux. Très belle soirée à vous tous sur notre chaîne.